L'histoire de James Adams est étonnante et merveilleuse. Moi, on m'appelle Jacques, le rat d'auteur, et avec mon bourricot, numéro 9, nous nous sommes promenés longtemps dans ces collines. Alors je connais toute l'histoire à fond. Mon ami Adams avait été accusé. J'ai passé presque toute ma vie dans les montagnes. Pourtant, chaque année, quand revient le printemps, je suis étonné et émerveillé. Les fleurs sauvages sortent de partout à la fois, avec des couleurs qu'aucun grand peintre ne pourra jamais reproduire. C'est l'époque où les bébés animaux mettent pour la première fois le museau dehors et découvrent la nature. Ils apprennent à connaître ceux avec lesquels ils devront vivre et en profitent pour prendre déjà quelques leçons. On n'a pas tendiné au Кarton. C'est l'époque. Oui, c'estesting d'un hockey. Alors, qu'est-ce que tu dis de mon petit jardin, Benjamin ? Si les amis Marie-Lou, Daniel et Joshua veulent faire un effort et ne pas tout massacrer, je crois que nous allons nous régaler cet été. Je t'avais dit de veiller dessus, c'est vrai, mais pas d'aussi près. Oui, je sais que tu n'aimes pas les épinards, mais tu n'es pas le seul ici. J'en ai assez, numéro 9. Tu n'as pas arrêté de faire la mauvaise tête pendant tout le chemin. J'ai toujours eu beaucoup de patience avec toi, mais je te préviens, je ne le répéterai pas trois fois. Allez, avance, dépêche-toi. Avance, numéro 9. Oh, regarde ce que tu as fait. Et c'est la troisième fois que tu fais tomber quelque chose aujourd'hui. Continue encore un peu comme ça et tu termineras ta carrière dans la fabrique de colle d'une grande ville. Ah, tu ne t'auras peut-être pas à compte, mais si tu avais eu un autre maître, tes restes seraient depuis longtemps aplati au dos des timbres. Bon, bon, puisque c'est comme ça, d'accord, reste ici, mais débrouille-toi. Vraiment, rien n'a tiré de toi aujourd'hui. Oh, mais numéro 9 a peut-être une excellente raison de faire la tête. Oh, je les connais, ces raisons. On n'est qu'un paresseux et un enquiquineur. Ah non, Jacques, tu as tort de dire ça. Bon, il n'est peut-être pas paresseux, mais il consent à travailler seulement quand il sent qu'il y est obligé. Jacques, il ne marche pas là, tu écrases mes épinards. Oh, je suis désolé, excuse-moi. Décidément, c'est la journée des ennuis qui continue. Oh, je ne sais rien. Tu n'en fais donc pas autant. Ben avait commencé de les écraser il n'y a pas si longtemps et toi, tu leur as donné le coup de grâce. Mais heureusement, il me reste des salades et des oignons. Bon, sois tranquille, je ferai bien attention. Bon, alors, numéro 9, dis-moi ce qui ne va pas. Tu sais que tout ce que je veux, c'est simplement t'aider. Et je sais que ton attitude a certainement une explication logique. Alors, laisse-moi regarder si je trouve la raison de tout ça. Tu as mal quelque part ? Reste tranquille. Ah, ben voilà, j'ai trouvé. Ces piquants devaient être insupportables. Moi non plus, je n'aurais pas été content à ta place. Ça fait du bien de ne plus les sentir, hein, mon vieux numéro 9. Regarde-moi un peu ça, Jacques. Tous ces piquants étaient sous la couverture qui porte la selle. Il a eu très mal, alors. Mais en général, il s'arrange toujours pour me dire ce qui ne va pas. Ah, merci, la dame. Ah, non, voyons. En réalité, c'est à moi de te remercier, oui, pour le ravitaillement. Tu as tout ? Ah, oui, oui, bien sûr, comme toujours. Alors, tu as pensé à mes boulettes d'encens ? Hein ? Les boulettes d'encens ? Ah, j'étais sûr, tu les oublierais. Je le savais. Ah, oui, 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 je les ai oubliés. Des boulettes d'encens. Mais qu'est-ce que tu peux bien vouloir faire avec des boulettes d'encens ? Eh ben, quand j'ai parlé à Ben des réjouissances du jour de l'an, cet hiver, je lui ai promis qu'une fois le printemps venu, je lui préparerai une vraie petite fête comme dans le bruitant. Oui, je crois que Ben a entièrement le droit de s'amuser au cours d'une petite soirée en son honneur. Est-ce que j'ai des hallucinations ou bien est-ce qu'il porte ses peintures de guerre ? Je sais que tu dois avoir d'excellentes raisons de venir me voir en portant ces peintures et tu n'as pas à t'excuser. Tu veux dire que Chakota, cette gentille femelle cougar, a quitté son territoire et est venu dans ton village ? Et elle s'en est prise à quelqu'un ? Elle a seulement déchiré quelques tantes ? Ben, c'est pas grave alors. Adam, c'est moi. Nous avons tout de suite compris la tragédie qui se préparait. Nous avons rappelé à Nakoma que dans toute sa vie, Chakota n'avait jamais fait de mal à personne. Qu'elle était amie avec tout le monde. Mais quand Nakoma nous a expliqué que le conseil de sa tribu s'était réuni et l'avait désigné pour la mettre à mort, j'ai compris qu'il valait mieux les laisser ensemble tous les deux. Parce que je savais qu'Adam savait des choses à dire à son frère de sang. Bon, je suis désolé, mais je dois repartir. Les mineurs m'attendent là-bas. Adams allait essayer de faire admettre à Nakoma qu'il y avait sûrement une explication à l'attitude de Chakota. Il voulait accompagner Nakoma pour essayer de trouver cette explication. Mais Nakoma ne voulait pas. Il savait très bien quelle peine ressentirait Adams en le voyant exécuter la mission que le conseil de sa tribu lui avait confiée. Même si Adams trouvait la raison qui avait poussé Chakota à agir ainsi, il ne pouvait pas aller contre la décision du conseil. Alors Adams promit qu'il n'interviendrait pas contre cette décision. Et Nakoma lui permit de l'accompagner, mais sans lui laisser de faux espoirs. Oh ! J'en ai pour une minute et je te suis. J'en ai pour une minute et je te suis. J'en ai pour une minute et je te suis. Bon, c'est ici que je dois vous quitter. Je me demande ce que tous les montagnards feraient sans toi. J'ai un peu honte de ne pas vous accompagner. Oh non, tu n'as aucune raison de dire ça. Tu n'y peux rien. Madame, j'ai sûrement pas à donner de conseils. Mais ne t'élève pas contre les lois indiennes. Elles sont beaucoup plus anciennes que toi, que moi, ou même que toutes ces montagnes ici. C'est pas à nous d'essayer de nous mêler de ça. Pas vrai, Ben ? Autre chose, il existe une amitié profonde entre toi et Nakoma. Évite de faire quelque chose qui pourrait la détruire. Oui, je sais tout ça. Je ne l'oublierai pas un instant, tu as ma parole. Je te le promets. D'accord. Nakoma, je sais que c'est toi le plus désolé de nous trois, parce que c'est à toi que le conseil a confié cette mission. Jacques, nous savons très bien quel sort attend ceux qui mettent la vie des autres en danger. Et j'espère prouver que Chakota est innocente. Oui. Oui. En m'éloignant, j'avais le cœur serré. Je connaissais aussi bien la loi qu'Adams et Nakoma. Chakota était condamnée. Où qu'elle aille, elle devait mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pourquoi vers le sud ? C'est pourtant pas son territoire. Elle sait que nous avons de fortes chances de la trouver si elle va là. C'est aussi ce que je pense. C'est une curieuse façon de se comporter. Non, je ne crois pas qu'elle se prépare à attaquer un autre village. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle le ferait. Bonjour, bébé renard. De quoi est-ce que tu as peur, bébé renard ? Tu n'as vraiment pas à avoir peur. Est-ce que tu aurais peur de Chakota ? Non, tu as peur de l'arc et des flèches de Nakoma ? Mais ils ne sont pas pour toi. Bon, allez, retourne avec ta mère. Ne t'inquiète pas, Ben. Ce n'est pas nous qui intéressons ces loups. Mais peut-être qu'elle a cru nous égarer en partant vers ces rochers. Oui, Chakota est vraiment intelligente. Regarde, Nakoma. Un mâle et deux femelles, et pas de petits. Ce n'est pas normal à cette époque de l'année. Tu devrais aller jusqu'à ces rochers, voir s'il n'y a pas au moins quelques traces. Oui, Ben. Si Mère Nature a décidé que cette bande de loups n'aurait pas de petits, ceux qui auront la malchance de les croiser risquent d'avoir des problèmes. Eh oui, numéro 9, nous revoilà rien que toi et moi. Et nous n'aurons personne d'autre à qui parler pendant les deux semaines qui viennent. Finalement, j'avoue qu'on s'entend bien, toi et moi. Numéro 9, tu ne fais pas du tout attention à ce que je te raconte. Je ne t'ai jamais vu aussi tremblant que ça. Tu as peur, mais de quoi ? Tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est ridicule. Tu sais quoi ? On va tranquillement installer notre camp par ici. Et tout à l'heure, je ferai une pyramide de petits gâteaux comme tu les aimes. D'accord ? Ça n'a pas l'air d'aller, dis donc. Il n'y a rien dans ces fourrées. Écoute. Ah oui, je voulais m'arrêter ici et manger, mais... Si tu crois qu'on devrait continuer, c'est comme tu veux, hein ? Moi, jamais tes gâles. Allez, viens. Tu te rappelles Nakoma quand Chakota avait trouvé les lacets et les pièges installés par ce trappeur ? Elle le suivait sans se faire remarquer et démolissait tous les pièges aussitôt qu'il partait. Je savais que tu n'oublierais pas ça. Elle a sauvé plusieurs dizaines de vies cette année-là. Elle a sauvé plusieurs dizaines de vies. Générique Et puis-je sources. Elle a sauvé plusieurs dizaines de vies. Elle a sauvé un petit déceme. Descats-terri. Elle a sauvé une cette année-là. Et puis-je sais. Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...